Hola, qué tal et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Prendre du poids, ça peut sembler simple. En théorie, consommer plus que ce que l'on consomme en calories, mais pour certaines personnes, prendre du poids peut être aussi difficile que pour d'autres personnes en perdre. Et j'ai l'impression que les personnes qui essayent de prendre du poids sont un peu délaissées. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo où je vais vous régaler avec 10 aliments pour vous aider à prendre du poids de façon saine. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir des artères bouchées, ce n'est pas de bouffer McDo tous les jours. Donc, let's go pour la vidéo. Mais avant de commencer, est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids, peu importe ce que tu manges ? En fait, même au repos, même quand on ne fait rien, on brûle des calories. Pourquoi ? Par exemple, là, je fais comme ça, je ne fais rien. Pourtant, là, il y a mon cerveau qui fonctionne. Là, quelque part, là, il y a mon cœur qui bat. Ici, il y a mes poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Et tout ça, c'est ma masse maigre. Donc, tout ce qui concerne les muscles, les organes, etc., c'est la masse maigre. Et peu importe ce que tu manges, si tu ne consommes pas plus de calories que ta masse maigre n'en consomme, eh bien, tu ne pourras pas prendre du poids. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, on va essayer de consommer plus de calories que ce que notre masse maigre n'en consomme pour prendre quelques kilos de viande. Pour commencer, on a les noix. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vais surtout vous parler des noix d'amande parce que je trouve qu'il est assez représentatif de tous les noix qui existent. Et bien évidemment, tu en as une tonne, noix de cajou, pistache, etc. Donc, déjà, les noix, c'est riche en protéines. Par exemple, les noix d'amande contiennent, quant à elles, 21 g de protéines pour 100 g. C'est riche en fibres alimentaires. Les noix d'amande contiennent 12 g de fibres alimentaires pour 100 g. Ça contient également pas mal de calories parce que c'est ce qu'on veut. Par exemple, 100 g de noix d'amande contiennent 570 calories. Mais les noix, de façon générale, tombent dans ces eaux-là. Si je dois prendre l'exemple des noix de cajou, et bien ça contient à peu près 586 calories pour 100 g. Vous voyez que c'est quasiment la même chose. Et les noix, de façon générale, contiennent des bonnes graisses qui sont en l'occurrence assez bonnes pour la santé de notre cœur. En plus, ce qui est cool avec les noix, c'est qu'elles ont une version, j'ai envie de dire, de pâte, version confiture. On appelle ça plutôt du beurre. Par exemple, beurre de gregaouette, beurre d'amande, des trucs comme ça, vous voyez. Et ce qui est cool avec les beurres de noix, c'est qu'elles sont assez polyvalentes parce que tu peux le foutre sur ta tartine, dans un smoothie, dans ton yaourt pour faire un porridge, ce qui en fait des collations saines, qui permettent de prendre du poids sainement et qu'elles soient assez bonnes. En deuxième position, on a les féculents, qui est une super source de glucides complexes qui, à l'inverse des glucides simples, permettent d'apporter à ton corps de l'énergie de façon beaucoup plus durable. En plus, c'est une option assez économique pour prendre du poids de façon saine. Et peut-être que quand tu penses féculents, tu penses pommes de terre, alors qu'il n'existe pas que ça comme féculents. Il y a aussi le quinoa. Le quinoa est un féculent. En plus, le quinoa, c'est une graine qui est assez polyvalente. Il contient des protéines, entre 12 et 20 grammes de protéines en fonction de la variété. Il contient des fibres alimentaires. Il contient également de la vitamine B qui est bon pour les systèmes nerveux et d'autres, en fonction du corps également. Et en plus, le quinoa, c'est vegan. Donc, si tu ne manges pas les bêtes, tu peux manger du quinoa. Il y a aussi les patates douces, comme autre option de féculents, qui est une... C'est comme de la pomme de terre, mais c'est beaucoup plus sucré. Et c'est très polyvalent. Tu peux faire une tonne de recettes, tu n'as pas aidé. Par exemple, il y a une YouTubeuse qui s'appelle Jojoufit4, tu me connaissais très certainement, qui a fait un livre de cuisine, justement, sur les patates douces. Enfin, où elle ne fait que des recettes avec de la patate douce. Et c'est pour vous dire à quel point, les patates douces, tu peux faire tout avec. En troisième position, on a les poissons gras. Et comme ambassadeur pour représenter cette catégorie d'aliments, je vais prendre le saumon. Alors, pour commencer, le saumon, c'est bourré de nutriments. C'est l'un des aliments... Ce n'est même pas l'un. C'est le king. Les aliments qui contiennent le plus d'acides gras oméga 3, qui est bon pour le cœur et pour le cerveau. Ça contient des protéines, à peu près 50 grammes de protéines pour 100 grammes. Après, ça va dépendre du type de saumon, parce que tu as deux types de saumon. Le saumon d'élevage et le saumon sauvage, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le saumon, ça contient de la vitamine B12, de la vitamine D, du sélénium, qui est un fucking anti-oxydant. Ce n'est pas possible, ce poisson contient tout. Par contre, le saumon, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas donné. Ça, c'est cher quand même. Mais ne t'inquiète pas, il est solution à tout, parce qu'il existe également du saumon en conserve, qui est beaucoup moins cher que le saumon de base. En quatrième position, waouh, ce cadre, il est bizarre. En quatrième position, je préfère ça, on a les fruits secs. Les fruits secs, comme tu t'en doutes certainement, il en existe plusieurs types. Ils ont chacun leur texture et leur avantage, mais de façon générale, ça contient des nutriments, des fibres, des antioxydants. Par exemple, on a les dattes. Les dattes, ça contient 8 grammes de fibres pour 100 grammes. C'est quasiment l'un des fruits secs qui contient le plus de fibres alimentaires. Ça contient également des antioxydants. Et on a les raisins secs. Les raisins secs, idem, ça contient des fibres. Bon, pas énormément, à peu près 3,3 grammes de fibres pour 100 grammes. Et ça contient également des antioxydants. En l'occurrence, il contient du polyphénol. Et pour la petite anecdote, tu en retrouves également dans le thé vert. En cinquième position, on a les protéines en poudre. Parce que, déjà, pour certains athlètes, prendre du poids est aussi une préoccupation. Si je prends mon cas, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un athlète, mais je fais quand même du sport. Et moi, dans mon cas, mes caractéristiques, c'est 75 kilos plus ou moins pour 1,78 m. Ça veut dire que si j'avais de faire une prise de masse, il faudrait que je consomme l'équivalent de 2 grammes de protéines par poids de corps. Ce qui représente plus ou moins 150 grammes de protéines par jour. Ce qui est énorme et assez compliqué à atteindre avec les aliments du quotidien. D'où la raison de prendre des suppléments protéinés. Mais en fait, la protéine en poudre, c'est subjectif. Ça va dépendre de tes objectifs. Parce que si tu t'entraînes tous les jours que tu as envie de faire une prise de masse, prendre des kilos de viande. Alors là, oui, les protéines en poudre vont beaucoup t'aider pour ça. Mais si tu t'entraînes 2, 3 fois par semaine et que ton simple et unique but c'est d'être en bonne santé, ce qui est déjà très bien, les protéines en poudre ne vont pas te servir à grand-chose. Tu auras bien assez de protéines dans ton alimentation. Alors, 6ème position. Vous avez vu, là, je commence à montrer les deux mains. Ça prouve à quel poids ça commence à faire beaucoup. Bref, on a le pain complet. Alors, peut-être que tu es un peu surpris de retrouver le pain complet dans cette liste. Tu te disais peut-être que le pain, c'est un aliment hypocalorique. Eh bien, détrompe-toi parce que le pain complet, ça contient ni plus ni moins que 247 calories pour 100 grammes. Autant dire que c'est pas mal. Et toi et moi, on le sait, le pain, ça se laisse quand même manger. En parlant de manger, ce qui est cool avec le pain, c'est que tu peux faire des combinaisons d'aliments. Évidemment, c'est comme ça que le pain, tu peux l'utiliser. Bref, par exemple, dans ton pain, tu peux mettre des oeufs, tu peux mettre de la viande, ce qui permet de créer des repas beaucoup plus caloriques et sains. Autant dire que l'union fait la force. En septième position, on a les avocats qui contiennent à peu près 160 calories pour 100 grammes. Elles contiennent des graisses saines particulièrement bénéfiques pour la santé de notre cœur. En fait, elles permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui peut éviter l'accumulation de plaques dans nos artères. Ça contient également des fibres alimentaires, à peu près 7 grammes de fibres pour 100 grammes. Et les fibres alimentaires, c'est très bon pour la digestion. Et en plus, ça contient également une variété de vitamines et de minérons. Minérons ? milléros dont certains peuvent également aider à réduire l'inflammation. Et les avocats, c'est assez polyvalent parce que tu peux faire plein de recettes avec. Comme par exemple, le toast à l'avocat que tu peux consommer au petit déjeuner. Et que pour la petite anecdote, Cristiano Ronaldo consomme également le matin. En huitième position, on a le chocolat noir. Alors, attention, attention, je vois certaines personnes venir en mode mais attends, what ? Je pensais qu'elle allait me présenter des aliments sains pour prendre du poids sainement. Et là, il est en train de me parler de chocolat. Mais si je voulais bouffer des conneries, je serais allé au Magdo. Eh ben, t'inquiète pas, le chocolat noir, c'est pas mauvais pour la santé. En fait, ça va dépendre de un facteur très important à prendre en compte. Et ce facteur, je fais tout le suspense, c'est le cacao, la teneur au cacao plus précisément. En fait, plus la teneur au cacao du chocolat noir sera élevé et plus il sera nutritif et bon pour la santé. Tout l'intérêt de privilégier des chocolats noirs avec au moins 70% de cacao qui est déjà pas mal pour commencer. En plus, il y a même des chocolats noirs qui contiennent plus de 90% de cacao. Mais là, c'est le seum même. En plus, le cacao, ça contient des antioxydants, du magnésium, de la tryptophobe. En fait, ça contient beaucoup de choses. et je ferai une vidéo à jour dédiée justement sur le chocolat noir cacao parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais ici, je me concentre surtout sur la prise de poids et justement pour ne pas compromettre cet objectif de prise de poids saine parce que le chocolat noir, ça contient énormément de calories, à peu près 500 calories pour 100 grammes. C'est pour ça qu'en fait, la clé réside dans la modération. Le but, moi là, je ne t'encourage pas à bouffer des carrés et des carrés de chocolat noir. Je t'encourage surtout à prendre des morceaux de chocolat noir et les associer avec d'autres recettes, d'autres aliments. Par exemple, tu peux en mettre dans ton porridge, dans ton smoothie, tu peux le mettre dans plein de recettes, le combiner avec d'autres recettes parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'union fait la force. En neuvième position, on a le fromage qui est une méthode assez simple pour ajouter des calories à son alimentation. Déjà, le fromage, c'est bon en termes de goût. En plus, c'est également très bon pour la santé de nos os parce qu'en fait, si je prends par exemple du parmesan, ça contient 1109 mg de calcium sachant que pour l'adulte, il faut à peu près 1000 g de calcium par jour. Autant dire, avec notre petit parmesan, on est plus que dans l'abondance. Par contre, tous les fromages ne se valent pas. Tu as des fromages qui contiennent beaucoup de cholestérol et de graisse saturée, autant dire, des facteurs assez compromettants pour la santé de notre cœur à long terme. C'est pour ça que si on veut profiter des avantages du fromage sans les inconvénients qui vont avec, la clé réside, encore une fois, dans la modération. En dixième position, on a les huiles végétales. Alors, les huiles végétales, c'est calorique. C'est même très calorique. Très, très, très calorique. Par exemple, si je prends l'huile d'olive, en l'occurrence, ça contient à peu près 884 calories pour 100 g. Bon, techniquement, je ne devrais pas parler en litres, mais bref. Après, voilà, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour t'encourager à consommer de l'huile directement à la bouteille. Non. En plus, tu as des huiles qui ne sont pas terribles pour la santé. Par exemple, l'huile de friture, voilà, l'huile de thon de sol et tout ça, qui sont bourrées de graisse saturée. Mais on va plutôt privilégier les huiles qui sont bonnes pour la santé, comme par exemple l'huile d'olive qui contient... Enfin, en fait, déjà, l'huile d'olive, ça permet de réduire l'inflammation et en plus, c'est bon pour la santé de notre cœur qui est très important. Ensuite, on a l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, ça contient des graisses monoinsaturées qui sont des bonnes graisses. Ça contient des vitamines et des minéraux. Ensuite, on a, plutôt en faim, on a l'huile de coco. L'huile de coco, ce qui est assez étonnant avec cette huile, c'est qu'il va apporter de l'énergie à notre corps. C'est particulier pour de l'huile. Et en plus, tu peux l'utiliser, par exemple, pour certaines recettes, comme par exemple, si tu fais cuire tes pancakes, à la place de foutre de l'huile de tannesol, d'éclater au sol, tu peux mettre de l'huile de coco. Par contre, je le rappelle, très important, l'huile ne doit pas être consommée en grande quantité. Limite tes quantités à quelques cuillères de café, à café plutôt, et ça ira très bien. Bonus, cette partie de la vidéo n'apparaîtra pas dans le time code. Donc, si tu la vois, c'est que tu as regardé cette vidéo un sacré moment quand même et dans ce cas-ci, je te remercie ou alors, tu es juste un gros chanceux qui a mis un time code au hasard qui est apparu de façon random ici. Dans ce cas-ci, ok, pourquoi pas. Et en fait, dans cette partie de la vidéo, j'aimerais te partager un cheap code pour prendre du poids quand tu es maigre. Ce n'est pas péjoratif quand tu es maigre. Et en fait, ce que j'ai constaté avec des personnes qui ont du mal à prendre du poids, c'est qu'en fait, elles ne mangent pas énormément. Du moins, pas tous ne mangent pas énormément. Et du coup, si je prends par exemple des boissons sucrées, les jus de fruits pasteurisés, etc., en fait, ça se laisse facilement boire. Et ça, c'est pas cool parce que du coup, t'en boire, t'en boire, t'en boire, tu ne t'en rends pas compte et c'est des calories facilement absorbées. Sauf que, on peut utiliser cet inconvénient à notre avantage. Par exemple, à la place de forcément tout ce que je vous ai parlé, certains aliments que je vous ai parlé à la place de les manger, tu peux les boire dans des smoothies. Par exemple, tu peux faire un smoothie à, je ne sais pas, tu mets du chocolat noir, des trucs comme ça, tu vois. Et comme c'est un smoothie, ça se laissera facilement boire. Donc, si tu n'es pas une personne qui a un grand appétit, vu que c'est liquide, ce sera tellement plus facile pour toi de les consommer ces calories. Donc, smoothie, banane, je ne te gâche pas que je n'ai pas de réussite de smoothie là tout en tête. Je n'avais pas prévu de parler de smoothie. Mais j'espère que tu m'as compris. Calories liquides, cheat code pour prendre du poids quand tu as du mal à prendre du poids. J'espère que cette vidéo t'aura plu car tout ce que je t'ai partagé ici pourra t'aider à te débarrasser de ce complexe, si je peux dire ça comme ça. J'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible avec ce que tu dois savoir pour prendre du poids, etc. Et voilà, j'espère sincèrement que ça pourra t'aider parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile d'avoir encore que tu n'aimes pas. D'ailleurs, si ce type de sujet t'intéresse, tout ce qui est bien mangé, style de vie sain, etc. j'ai un canal Telegram, le lien est en description où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près une fois par jour, du moins j'essaie de m'y tenir. Sur ce, moi je te dis prends soin de toi. Non, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. C'est dans cet ordre-là qu'il faut que je le dise. Bref, salut ! Sous-titrage ST' 501